Avant tout, je voudrais remercier les organisateurs de ces rencontres pour avoir choisi de tenir cet enseignement en italien comme signe d'accueillance, de bienveillance vers 50 Italiens, mes compatriotes qui sont ici. Alors, en nom aussi des Italiens de Naples, de Florence et de Gênes, merci pour ce signe de bienveillance envers nous. Et maintenant, nous parlons l'italien. Parler de l'amour de Dieu et de sa miséricorde, ici apparaît, ça signifie de parler du cœur de Jésus. Et comme vous le savez tous, ce n'est pas facile de parler du cœur de Jésus parce que... Pour beaucoup sembra être quelque chose d'oublié. D'oublié ? Parce qu'il nous semble que c'est quelque chose d'oublié. Ce matin, pendant le petit déjeuner, un padre disait qu'il fallait reprendre le cœur de Jésus. Un prêtre disait qu'il fallait reprendre le cœur de Jésus. Et... Alors, je voudrais faire quelques considérations au terme desquels... J'espère que ce sera plus facile, plus immédiat... ...comprendre comme les Sacres Escritures nous parlent du cœur de Jésus. Et ainsi aussi de la miséricorde et de l'amour de Dieu. Alors, comme première chose, je voudrais dire... Une première chose que je voudrais clarifier... ...que spesso si parla du cœur de Jésus comme une dévotion. On nous parle du cœur de Jésus comme une dévotion. Je voudrais sottolineare que cette expression... ...mi sembra un pochettino trop debole. Et je voudrais souligner que cette expression me paraît trop faible. Parce qu'en tout cas, en italien, la parole dévotion signifie quelque chose qui peut exister mais qui peut aussi ne pas exister. Alors, par exemple, certains peuvent être dévots pour l'ange gardien, les âmes du purgatoire ou pour leurs saints. Mais si on ne l'est pas, il ne se passe rien. Ce n'est pas grave. Et donc, dans ce sens-là, le mot dévotion est un peu comme la cerise sur le gâteau. Si c'est, c'est bien. Si la cerise est là, c'est bien. Mais si elle n'est pas là, il reste en même la tarte. Mais par contre, le Sacré-Cœur, ce n'est pas une dévotion, c'est une spiritualité. Et que signifie ce mot spiritualité ? La spiritualité est comme une paire de lunettes, une lentille. à travers laquelle nous vivons, nous célébrons l'entière vie chrétienne. Par exemple, on peut parler de spiritualité mariale. ou éucharistique, ou ignatienne, évidemment. Parce que c'est une manière... La spiritualité est un modo, une prospettive, pour voir tout ce que l'expérience christienne. Parce que la spiritualité est une manière de vivre, de voir tout ensemble, l'ensemble des vérités de la vie chrétienne. Comme je vois la stessa assemblée, de même que je peux voir cette assemblée depuis le podium, ou depuis différents autres endroits de l'attente, je vois la même chose, mais je le vois différemment. Et ainsi apprendre la spiritualité du cœur de Jésus. Et apprendre la spiritualité du cœur de Jésus. C'est apprendre la vie chrétienne par un point de vue tout à fait particulier. Cela signifie que nous vivons la spiritualité du cœur de Jésus, du Sacré-Cœur, non seulement en récitant quelques prières, qui serait comme la cerise sur le gâteau, mais dans chacun de nos actes de culte, de carité, et aussi de réflexion théologique. La liturgie, la liturgie, la diaconie, le service et la théologie. Notre manière de penser la foi. C'est un premier point. Ceci, c'était un premier point. Un second point. Deuxième point. Je crois qu'il est très important de voir comment le cœur du Christ se manifeste à travers toute l'Écriture Sainte. Non seulement dans l'Évangile, pas seulement dans l'Évangile, mais dans la première ligne de la Genèse à l'ultima de l'Apocalypse. De la première ligne de la Genèse à la dernière ligne de l'Apocalypse. Parce que toute l'Écriture est la parole qui se fait chair en Jésus-Christ. Et vous vous rappelez tous que c'est cela l'expérience de la Pâques. quand Jésus explique à ses disciples tout ce qui, dans la loi, les profètes et les psaumes, se réfère à lui. Alors, vous comprenez que ce que j'ai l'intention de vous dire aujourd'hui, plus qu'un contenu, n'importe quel contenu veut être un méthode pour vous pour lire, comprendre, célébrer l'Écriture. Parce que chaque fois que nous rompons l'Écriture, que nous rompons le pain, le Christ lui-même nous montre son cœur. Vous savez que la parole cœur de Jésus, en tant que telle, est assez récente. est intéressant de remarquer que saint Thomas, le plus grand théologien de l'Église, la parole cœur de Jésus, compare une fois seule pour indiquer la Sainte Écriture. C'est très intéressant parce que toute l'Écriture témoigne du Christ. Rappelez-vous le début de la première lettre de saint Jean. Ce que nous avons vu de nos yeux. Ce que nos mains ont touché. Ce que nos oreilles ont entendu. a propos du Verbe de vie, parce que le Verbe s'est fait chair, nous vous l'annonçons. Dans l'Écriture, le Christ se donne à nous pour être contemplé, pour être touché, pour être écouté, et dans la grâce de l'Esprit Saint, nous ne lisons pas quelque chose qui s'est passé il y a beaucoup d'années, mais une chose qui continue à se passer aujourd'hui. toutes les fois que nous portons l'oreille et que nous écoutons. Je voudrais aussi souligner que, non pour faire publicité, mais c'est typiquement Ignaziano, selon l'Esprit de Saint Ignace. Ce n'est pas pour faire de la publicité, mais c'est très typiquement la spiritualité de Saint Ignace. Si quelqu'un parmi vous a fait peut-être les exercices de Saint Ignace pendant un mois, il doit savoir que les exercices de Saint Ignace consistent en une longue contemplation lente aussi dans les choses particulières de Jésus-Christ. Et je crois que c'est pour cela que le Seigneur a confié à Sainte Marguerite Marie le message pour la compagnie de Jésus que lui voulait que nous, les jésuites, nous soyons les apôtres de son cœur. Saint Claude de la Colombière et, en général, la mission de la compagnie. Alors, après avoir clarifié ces deux points, Jésus se trouve dans toute l'Écriture. Et donc, après avoir clarifié ces deux points, Jésus se trouve dans toute l'Écriture. La première proposition de méthode que je vous fais est très simple. quand le matin vous lisez un psaume ou que je lis un morceau de l'Écriture je me pose la question mais qu'est-ce que cela me dit de Jésus-Christ ? comment Jésus se montre, se dévoile dans cette parole ? quand je lis un psaume comment Jésus a-t-il prié avec ce même psaume ? parce que, évidemment, Jésus priait avec les psaumes. quand j'entends l'Ancien Testament quels étaient les sentiments de Jésus quand il écoutait cette page ? au fond, pensez au Shema Israël écoute Israël tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur seulement Jésus a vécu cette parole ? quand vous dites le Rosaire vous contemplez les mystères de Jésus Jésus se donne à votre imagination à votre contemplation à votre demande à votre réflexion et nous, ensemble avec sa Maman nous le regardons, nous le contemplons par exemple au moment où nous prions d'autre part, d'autre part, vous raisonnez d'une manière très simple quand je peux dire que je connais le cœur d'une personne ? c'est une expression simbolique c'est une expression simbolique alors, je me rappelle quand j'étais jeune homme je me demandais mais pourquoi le cœur et pas le visage ou les mains ? ou les oreilles ? ou bien les oreilles ? la métaphore est la déposition du sens principal d'une parole la métaphore est passer au-delà du sens réel du premier sens d'un mot comme quand je dis je me sens un lion c'est comme quand je dis je me sens un lion évidemment je ne suis pas un lion et tout le monde comprend aussi que je ne suis pas un lion mais tout le monde comprend quand même qu'est-ce que ça veut dire quand je dis je me sens un lion quand l'innamorato dit à sa belle montre-moi ton visage et d'ailleurs beaucoup de psaume disent à Dieu montre-nous ton visage nous comprenons tous que le visage ce n'est pas seulement ce morceau d'os que nous avons ici devant alors quand nous parliamo d'un cuore generoso et donc quand nous parlons d'un coeur généreux ou d'un coeur dur ou d'un coeur dur ou d'un coeur non so, in italiano c'est cette expression con il pelo sopra il pelo il pelo un coeur avec des cheveux chevelu l'expression italienne typique que je ne connaissais pas alors quand je connais le coeur d'une personne alors quand est-ce que je connais le coeur d'une personne quand j'en connais tout que lui a dit quand je connais tout ce qu'il a dit quand j'ai connu tout ce qu'il a fait et quand j'ai connu lui même dans sa personne, même dans sa personne physique, dans sa carne. Quand je l'ai connu finalement lui-même dans sa personne, dans son être, dans sa chair. Così, Jésus est la parole de Dieu. Ainsi, Jésus est la parole de Dieu. Dans le sens où qui le voit, voit le Père. «Vedere», c'est connaître, en grec, c'est le même verbe. Alors, les Vangéli montrent Jésus dans tout ce qu'il fait. Et les Vangéli nous montrent Jésus dans tout ce qu'il fait. Testimoniano Jésus dans tout ce qu'il dit. Ils témoignent de Jésus dans tout ce qu'il dit. Mostrano Jésus dans toute la sua carne, la sua personne humaine, quello que si diceva antiquement, la sua humainité. Donc, il montre Jésus dans toute sa personne, dans sa chair, dans ce qu'on peut appeler son humainité. Quand Jésus non dit plus niente et non fait plus niente, quand Jésus ne dit plus rien et ne fait plus rien, est sur la croix. Il est sur la croix. Mais là, sur la croix, il parle encore plus. Alors, il suggère que je vous donne est de lire toute l'écriture comme tants pezzetines comme des petits morceaux que chacun montre quelque chose du coeur de Jésus. Comme la pointe d'un iceberg. La partie visible de quelque chose qui est caché qui est au-delà qui est plus profond c'est son coeur. Alors, tout ce qu'il dit forme comme des tessiers d'un mosaico. Et donc, tout ce qu'il dit forme comme une espèce de mosaique tout ce qu'il fait et tout ce qu'il fait les sues piagnes, le seu corps, lui nel silenzio de la croix. Et tout ce qu'il est ses plaies, les plaies de son corps, le silence sur la croix. Alors, vous voyez que le Sacre Cuore non est un di plus. Alors, dans ce cas, vous comprenez que le Sacre Cœur n'est pas un plus. Mais c'est le fondement et l'origine. C'est le fondement et l'origine de tout. Ogni fois, alors, pour nous, vivre la spiritualité du Sacre Cœur nous le faisons toujours quand vous priez parce que vous êtes devant Jésus-Christ quand tu sers ton prochain parce que tu es devant Jésus-Christ parce que tout ce que tu as fait à un de mes frères c'est à moi que tu l'as fait. Quand tu penses, quand c'est que tu es que tu es à mettre une raison dans ce que tu crois. Quand tu réfléchis, quand tu penses, quand tu essayes de mettre une raison sur la foi que tu as. alors, en conclusion de cette première partie, vous savez que il y a des formes tradisionales de dévociation au Sacre Cœur et qui, selon moi, sont très utiles. Par exemple, pour ceux qui connaissent l'offerta quotidienne de la journée au cœur de Jésus, de l'Apostolat ou de la pregure. Probablement que beaucoup d'entre vous connaissent l'offrande de la journée qu'on fait quotidiennement dans l'Apostolat de la prière. C'est une pregure très simple avec laquelle nous, ogni matin, offrimons à Jésus les pregures, les actions, les joies et les souffres. C'est une pregure très simple par laquelle nous offrons chaque matin à Jésus notre travail, nos souffrances, nos joies. Parce que, comme dit Saint Paul, «Non plus je vive, mais lui vive en moi. » Une seconde pratique très belle et très utile est le soir la mémoire de Getsemane et le jeudi soir en mémoire de Getsemane ascoltare le suo invité de veillard et pregare pour une heure écouter sa demande de prier et de veiller pendant une heure et dans la contemplation de la passion nous désire onorare et veillard ringraziant le seu cuore qui pour nous a veillard et pregare nous voulons l'honorer et le remercier son cœur qui lui a veillé pour nous la veille de sa passion. colui que nous contemplons prostrate à terre en Getsemane qui prega pour ses disciples et avec lui nous le contemplons qui prega avec ses disciples la Getsemane est le même supreme et éternel grand prêtre et grand prêtre éternel je vous suggère vraiment de faire cette pratique de l'heure sainte du jeudi soir parce que si vous le faites seulement une fois vous pouvez expérimenter que quelque chose change vous pourrez expérimenter qu'il y a quelque chose qui change la terza forme traditionale de dévotion que forse molti de vous connaissent et puis la troisième forme de dévotion que probablement tous vous connaissez est la communion des 9 vendredis du mois que le Seigneur a demandé à Sainte Marguerite Marie justement ici dans la chapelle des apparitions alors il y a ces formes ces pratiques qui selon moi sont très utiles mais à la fin comme j'ai cherché de vous le dire à la fin nous onorons le cuore de Christ toutes les fois nous onorons le cuore de Christ chaque fois que spezziamo la parole que nous partageons la parole que nous partageons le pain et servons nos frères et donc la spiritualité du Sacré-Cœur nous porte à chercher Jésus dans chaque moment de notre vie et maintenant je voudrais passer à une seconde partie de cet enseignement plus strettamente biblica plus plus biblique naturalement cette n'est une lezion non ne veux scendre dans les particulières évidemment ce n'est pas une leçon je ne veux pas descendre dans le particulier mais seulement proposer quelques possibles percours mais je veux seulement vous proposer quelques parcours possibles all'interno de toute la scrittura à l'intérieur de toute l'écriture parce que comme l'on a dit toute l'écriture témoigne de Jésus Christ qui est la miséricorde de Dieu qui est la miséricorde de Dieu le cœur même qui s'est fait chair comme vous le savez la spiritualité du cœur de Jésus part du chapitre 19 de Jean l'évangile de Jean venne un soldat lui colpit il fianco con la lancia et subito ne uscì sangue et acqua le soldat est venu il lui a transpercé le côté et aussitôt en sont sortis du sang et de l'eau est intéressant de noter que immédiatement après le récit de cette transperation comme sapete abbiamo un triplice juramento il y a un double triple serment qui a visto ne da testimonianza celui qui a vu en un témoignage et la sua testimonianza est vera et son témoignage est vrai et et il sa et lui sait qu'il dit la vérité qui est ce il jurament donc il est intéressant de noter que null par dans l'écriture nous n'avons un tel triple serment appareil photographique avrebbero espress le stesse cose con de l'immagine et non con de parole ils auraient exprimé les mêmes choses par des images et non par des écrits c'est comme si ici Saint Jean faisait un zoom il agrandi il porte son attention sur ce point particulier pour faire comprendre que tout le cadre que dans ce cas si l'Evangile lui même s'explique et se comprend à partir de ce point particulier et si en effet vous regardez l'art medieval très souvent les crucifix sont représentés avec une grande blessure sur le côté et même grande comme avec une espèce de fontaine et les gens disent le peintre n'a pas été très réaliste mais peintre ne voulait pas être réaliste il voulait être simbolique comme si dissesse qui devait regarder et comme s'il disait c'est là que vous devez regarder et alors molto semplicemente observate que non si tratta non viene nemmeno nominato il cuore si parla del fianco et donc observe bien aussi que le mot cœur n'est même pas cité on parle seulement de son côté et alors vous potreste domandarmi ma alors perché noi parliamo del cuore alors vous pouvez vous poser la question mais pourquoi nous alors parlons nous du cœur c'est très simple giovanni stesso dà una spiegation de l'episodio Jean lui d'interprétation autentica de la sacra scrittura une espèce d'interprétation authentique de l'écriture sainte quand il dit tout ceci a eu lieu pour que s'accomplisse l'écriture non gli sera spezzato alcun os on ne rompera aucun os et une autre scritture dit volger ils regarderont vers celui qu'ils ont transversé alors il riferimento alla scrittura la reference à l'écriture et la menzione del sangue et acqua subito ne uscì sangue et acqua et le fait que immediatement y ait le sang et l'eau qui soit qui est jaillie alors pour nous non est évidente mais pour un ébreu comme era Giovanni un ébreu credente qui escreveva la scrittura alors pour nous ce n'est pas évident mais pour un juif comme Jean qui écrivait ce texte pensate l'acqua pensez à l'eau Giovanni a in mente Jean a en tête il capitolo 47 del profeta Ezechiele le chapitre 47 du profeta Ezechiele que vous pouvez aussi lire ricorderete vidi un tempio et dalla porta di quel tempio uscì acqua et un fiume sempre plus alto c'est l'image du temple et du côté droit s'écoule une source qui devient un grand fleuve et cette e devient non navigable et quelles acque dove giungono risanano de ces e où arrivent risanano partout où les e arrivent elles assainissent et là dove giungera il torrente et où arrive le courant tout rivivra tout vit tout rivivra tout revivra mais vous me direte ma come fai a sapere d'essere sicuro que Giovanni aveva in mente il capitolo 47 di Azequiel vous pouvez très bien me dire mais alors comment êtes-vous sûr que saint jean pensait au chapitre 47 parce que dans chapitre 2 de saint jean comme vous le savez quand il parle des juifs il dit parlava del tempio del suo corpo il parlait du temple de son corps et donc Jean comme un bon juif relie toute son écriture sainte l'Ancien Testament qui est devenu vrai qui est accompli dans la personne qu'il a devant lui pensez au chapitre 7 quand saint Jean quand Jésus crie que celui qui a soif vienne à moi et qu'il boive alors un jeu assez intéressant que vous pourriez faire pour grandir dans la spiritualité du Sacré Cœur et de voir dans l'écriture combien de fois se parle d' on parle d' on on verra évidemment qu'on parle beaucoup de manières différentes les grandes e c'est le chaos mais vous verrez aussi que l'eau est toujours le signe de l'Esprit Saint qui est donné en abondance encore Ezechiel encore Ezechiel je vous aspergerai avec de l'eau pure et vous serez purifiés je vous purifierai de tous vos péchés et de toutes vos idoles et encore ricorderete comme dans le livre des nombres Mosè percuote une roccia que Moïse frappe le rocher et dalla roccia sgorga acqua et que du rocher sort de l'eau Paolo in una sua lettre Saint Paul dans une de ses lettres relit cet épisode en disant bevevano d'une roccia spirituelle qui est le Christ ce sont seulement quelques exemples du thème de l'eau dans l'écriture il y en a beaucoup d'autres il y a au niveau negatif par exemple le profète Jérémy qui dit ils m'ont abandonné source d'eau vive pour creuser des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau parce que l'expérience de l'amour du coeur de Jésus c'est aussi l'expérience de notre infidelité la misericordia de Dieu qui se dévoile en Jésus est comme une eau vive qui irrigue continuellement notre désert et puis vous pouvez aussi observer toutes les fois où on parle d'eau dans les psaumes mais pensez depuis le début de la Genèse un fiume divisé en quatre bracis irrigue toute la terre et et à la fin de l'apocalypse dans la città santa il y a un fiume qui la traverse sur les sur les bordes poussent des arbres alors premier symbole l'acqua le premier symbole c'est l'eau non il cuore l'acqua mais comme vous le voyez le coeur c'est du coeur que vient l'eau il est l'origine de l'eau la fontaine de l'eau la source seconde symbole le sang je vais aller assez vite je ne vais pas descendre dans plein de points particuliers ricordate quello qu'a detto Giovanni rappelez-vous ce qu'a dit Jean on ne lui brisera aucun os qui est-il en train de citer un brano dell'Esodo quale Esodo sta parlando quel Esodo sta parlando il parle dell'agnello che fu immolato dell'agneau qui a été immolé nella mitica notte dell'uscita dall'Egitto dans la nuit mitique de la sortie d'Egitto che è come dire a noi non è evidente alors pour nous ce n'est pas évident ma per un Judeo come erano Giudei nel primo capitolo di Giovanni quando Giovanni Battista dice ecco l'agnello di Dio ça rappelle évidemment le chapitre 1 de Saint Jean où Saint Jean Battiste désigne Jésus en disant voilà l'agneau de Dio c'est come dire ecco l'esodo c'est comme dire voilà l'exode celui qui croit en lui a la vie etternelle et donc il fait l'exode sortant de l'Egypte et de l'esclavage entrant nella libertà des figli di Dio ma se voi guardate nell'Antico Testamento ci sono molti agnelli un secondo agnello lo trovate in esodo 24 l'alleanza l'alliance tra Dio e il popolo entre Dieu e le peuple quando Mosè fa immolare un agnello fa immoler un agneau ne asperge con il sangue il popolo il en asperge avec le sang le peuple e dice le stesse parole che nous diciamo nella messa ecco il sangue dell'alleanza voilà le sang dell'alliance noi aggiungiamo e nous on ajoute nuova ed et 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 mais la stessa mais c'est la même alors primo agnello quello de l'uscita dall'Egypte alors le premier agneau celui de la sortie d'Egypte secondo quello dell'alleanza le second celui de l'alliance terzo quello della victima le troisième c'est celui de la victime pensate toute la lettre agne pensate a toute la lettre aux ebreux naturalmente io non spiego niente indico solo je n'explique pas tout je cite seulement giovanni dice il est la victime d'expiation pour nos peccati qu'est ce que ça signifie qu'il est venu parmi les siens mais que les siens ne l'ont pas accueilli il a accueilli en lui notre refus questa est la sua passione la morte sa mort nous l'avons tué mais lui est venu pour cela il est venu exprès pour cela il a accueilli en lui notre refus pour nous donner sa vie le coup de lance qui simbolise tout l'odio ou l'indifférence que le monde la chiesa nous discepoli et tous possam avoir avuto nei confronti de Gesù qui simbolise toute la haine ou l'indifférence ce que nous l'église le monde nous avons pu avoir à l'égard de Gesù diventa la clé qui apre il suo cuore ça devient la clé qui ouvre son coeur et questo per me è soltanto Dio poteva pensare una cosa così a preso ciò che ci accomuna a tutti il peccato le peché per fare di quello di quello la la clé del suo amore la clé de son am il ha pris ce che nous sommes ciò per donarci ciò que lui est pour nous donner ce qu'il est c'est le mystère de la Pâque dans le chant solennel de Pâque nous chantons bienheureuse faute et donc l'eau l'eau pensate l'angnello innocente condotto al macello il était comme un agneau innocent qu'on conduit all'abattoir vous voyez combien d'agneaux on trouve dans l'écriture tutti tous pensate pensate il sangue del giusto Abele che fu versato a gridare vendetta alors pensez au sang d'Abel qui a été versé pour crier vengeance devant Dieu alors que le sang et l'eau je peux le résumer dans une seule parole le coeur mais posso dire encore di plus mais je peux aller plus loin si comme la parole cuore non est dans son significat scientifique le musclo puisque la parole coeur n'a pas son sens scientifique de musclo mais simbolique mais un sens symbolique ça résonne cette partie du corps regardez les citations nascostes dans la scritture Giovanni regardez les citations cachées dans l'écriture Giovanni qui dice che il discepolo prediletto appoggiò il capo sul petto cioè sul cuore par exemple quand saint Jean dit que le disciple bien aimé était appuyé sur le côté du Christ sur la poitrine au moment de la dernière scène citazione implicita de la scrittura cantico de cantici 8 6 c'est encore une citation de l'écriture cantique des cantiques 8 6 pose-moi comme un seau sur ton coeur comme un seau sur ton bras parce que fort comme la mort est l'amour il discepolo amato conosce Gesù comme sposo le 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 bien aimé connaît Jésus comme un époux j'ai dit coeur non j'ai dit époux mais la parole coeur nasconde anche la parole sposo cache aussi la parole époux pensate au capitolo quinto de giovanni sur la samaritana pensez au chapitre 4 de saint jean sur la samaritaine quanti hai non è ton marito 5 plus 1 fa 6 il 7 quello vero sono io pensate au langage des noces et des profètes l'osée 2 et 11 chapitre 2 et 11 quando dice ti farò mia sposa per sempre nella benevolenza e nell'amore nella giustizia e nella fedeltà questa expression nella benevolenza e nella giustizia in italiano e francese non significa niente è un modo semitico per dire che la dote che ti manca quello che tu non hai te lo do io lo sposo non ti chiede la dote te la da lui c'est lui qui te la donne san paolo quando spiega la giustificazione san paolo explica la giustificazione e dice che jesu christo è diventato per noi sapienza giustizia santificazione e redenzione quando il dit che jesu christo è devenu per noi sagesse justice santificazione e rédemption la giustizia che noi non abbiamo la giustizia che noi non abbiamo il la regala lui il nous la donne lui allora sangue acqua sposo sang e e sposo e non è finita e c'est pas fini che assente venga me e beva ma come si fa a bere da un petto il petto della madre il seno della madre il cuore di gesù è anche il seno a cui noi beviamo perché gesù si mostra a noi anche come madre e donc le coté transversé è aussi le sein de la mamma auquel pouvons boire perché lui ci dà la sua acqua perché il nous donne son e come una madre allatta i propri figli quando paolo dice quand saint paolo dit che bramate il puro latte spirituale cherchere le lait spirituel la lait spirituel la doctrina la grâce la grâce que nous cherchons dans le christ le christ est comme notre mère qui donne à nous pour nous nourrir son lait c'est à dire sa grâce la grâce ultimo pour terminer last but not least il peto dello sposo le côté de l'époux que nous avons contemplé dans l'image de l'époux quand il discepolo predéleto s'y appoggia quand le disciple bien-aimé s'y appuie et anche il petto et les braccia fortes del padre c'est aussi le côté et les bras puissant du père Jésus verre homme assume la masculinité et la féminilité et donc Jésus qui est vrai homme assume en lui la masculinité et aussi la féminilité dans le sens que il se montre aussi comme une maman qui souffre pour nous et meurt en nous donnant la vie et nous pouvons voir dans la croix comme la douleur de cet enfantement et allo stesso tempo comme un padre qui donne à manger à ses enfants mais l'Evangile de Saint Jean dans le lavaman des pieds pourquoi Jésus li chiama figlioli pourquoi Jésus les appelle mes petits enfants non li chiama figlioli comme i prêti chiamano figlioli la ici il ne appelle pas mes petits enfants comme un prêtre appelle les la les petits enfants perché lui parce qu'il est père et vous pouvez contempler l'ultima cena comme le père entouré de ses enfants et on peut le démontrer et partage la bouchée pour chacun et y compris celui qui va le trahir tirons toutes les conclusions tirons tous les fils pour avoir la conclusion quand je dis cuore de jésus je dis avec un seul mot sangue sang avec tout ce que ça signifie acqua eau sposo époux père et mère alors capite pourquoi dans l'apocalisse maternelle giovane vous comprenez pourquoi dans l'apocalypse qui est un matériel giovannique de saint jean l'agnello immolato est digne l'agneau immolé est digne de richesse de richesse sagesse et justice et tout le reste alors richesse sapienza honore gloria et benediction la vision de saint jean termina se termine par cette glorification de l'agneau immolé qui est la même image qu'a vu saint marguerite marie quand elle voit le coeur du christ sur un trône resplendissant elle n'a pas vu le coeur du christ comme un morceau de chair qu'on verrait chez le boucher elle a vu le christ vivant glorifié au ciel et c'est cela la misericordie de dieu de dieu pour nous grazie tante d'avoir nous qui qui Applaudissements